Alors attendez, hop, voilà, c'est la Savoie, il y a des croisements les amis, merci la réalité augmentée parce que... Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Biotto et bienvenue pour un nouvel essai, aujourd'hui la nouvelle BMW X1, le X1 SUV best-seller de BMW, c'est le SUV compact le plus vendu au monde et c'est une des plus grosses ventes pour BMW en France et en Europe. Ce nouveau X1 Génération U11, on le passe à l'essai, c'est parti. Esthétiquement, ça change du tout au tout les nouveaux codes de la marque. Son là, nouveau feu, nouvelle signature lumineuse et nouveau look globalement. On a quelque chose de très carré, beaucoup plus musculeux. On a une voiture qui grandit, qui prend quasiment 5 cm en longueur, qui prend quasiment 5 cm en hauteur et qui prend 2,5 cm en largeur globale. Sachant que les voies sont élargies d'un petit peu plus de 3 cm, ce qui fait que la voiture est un petit peu plus posée, un petit peu plus assise, notamment sur les versions que j'ai pu essayer en X-Line et en M-Sport avec les jambes de 20 pouces individuelles. Question look, pour moi, c'est vraiment une réussite. On a quelque chose de très sérieux, de très statutaire. Avec des feux full LED, on a le retour des feux en L à l'arrière avec ici un effet 3D. Je ne suis pas le plus grand fan du monde de l'effet 3D, mais je dois avouer que ça va plutôt bien à ce X1 et une allure très carré. Assez pratique, on va y revenir. Alors là, on l'essai en version thermique. On n'a que des versions thermiques et MHEV, donc avec de la micro-hybridation en 48V. Ici et hier également, sur les deux versions que j'ai pu tester, on a le 23i. Le 23i, 4 cylindres, qui sort 218 chevaux et qui bénéficie donc de l'hybridation en 48V avec une hybridation 48V directement intégrée à la boîte de vitesse. La boîte de vitesse double embrayage, 7 rapports, la même pour tout le monde, quelle que soit la motorisation, pas de boîte méca sur ce nouveau X1. Et cette hybridation, elle vous permet de parcourir quelques mètres en full électrique en vous arrêtant, en régénérant. Et ça permet d'aider le moteur thermique sur les relances et les accélérations. Et à l'utilisation, c'est extrêmement pratique. On va y revenir tout à l'heure. A l'intérieur, je vous le disais, le GLA que j'ai essayé il y a quelques mois a mis un step-up énorme en termes d'équipement, de connectivité, de qualité perçue sur les intérieurs des SUV de cette gamme-là. Le X1, qui était à la ramasse du coup, arrive au cordeau. Ici, on a une qualité perçue, c'est assez hallucinant. Ici, on a du cuir vegan, de filet de pêche, de tout ce que vous voulez, stratégie RSE des constructeurs, tout ça, tout ça. Mais la qualité perçue est incroyable. Les sièges sont sublimes avec énormément de maintien, beaucoup de confort. On est extrêmement bien installé. J'aurais juste aimé pouvoir me mettre un petit peu plus bas, comme d'habitude. Mais là, on est sur un SUV, ce n'est pas le sujet. On est quand même très bien installé, parfaitement maintenu, parfaitement posé. Dans ces sièges, on a une position de conduite qui est excellente, avec des grosses amplitudes de réglage. Donc, vous pouvez trouver votre position nickel à chaque fois. Un beau volant, retour des jantes épaisses, quelle que soit la version, ici en X-Line ou le M-Sport d'hier. Gros jantes, très épaisses, mais qui tombent bien dans la main, avec des volants très travaillés. Ça, ça fait vachement plaisir. On a un souci du détail dans cet intérieur. Ici, on a le système, et comme hier, Armand Cardon, hallucinante restitution. C'est vraiment un système haut de gamme de la catégorie de dessus. C'est bluffant. Très travaillé sur les enceintes avec de l'alu. C'est très bien fait. Une console centrale flottante, un petit peu dans la lignée de ce qu'on a pu voir arriver avec le iX. Avec, malheureusement, ça en va revenir beaucoup, parce que ça me chagrine énormément. La disparition du iDrive. Console flottante avec ici la manette de levier de vitesse, les raccourcis de volume, etc. Mais pas grand chose d'autre. On a ici la double dalle. Avec le combiné d'instrumentation full digital très clair avec de très très jolis graphismes. Assez bien configurable. Ça, il faut l'avouer, c'est pas mal fait. Et l'écran, ici, tactile, qui malheureusement pêche par un énorme manque d'ergonomie. C'est le problème de ce nouveau X1. Disparition de l'iDrive. Donc, tout se passe par l'écran tactile. Donc, il est très réactif. Il n'y a pas de souci. De super bonne facture. C'est hallucinant en qualité. En revanche, même les boutons physiques disparaissent absolument partout. Et ça, c'est pas que BMW. C'est inhérent à tous les constructeurs. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous virer les boutons physiques. Avant, on avait les 8 touches raccourcis chez BMW. En plus de l'iDrive qui était hyper pratique. Vous pouviez appuyer. Vous n'avez même pas besoin de quitter la route des yeux. Là, tout passe par minimum de manipulation sur l'écran tactile. Avec les raccourcis qui sont toujours là. Mais avec un glisser sur l'écran et la sélection. Ça vous oblige à quitter la route des yeux. Et pour moi, en ergonomie, en facilité d'utilisation, ça pose un problème. Autant plus que le head-up display ici qui est disponible sur ce X1 est ultra complet. Et vous avez en plus la réalité augmentée qui fait son apparition chez BMW après le X sur ce nouveau X1. Donc, énorme qualité perçue à l'intérieur. Un gros bond en avant en termes de finition, en termes d'ajustement, de choix des matériaux. On a vraiment l'impression d'avoir un petit X3. Un petit peu comme à l'extérieur. On a un BDX3. On se rapproche dangereusement de la catégorie de tu. On a pas mal de place. A l'avant, c'est très aérien. On a cette console centrale avec beaucoup de rangement. C'est assez épuré. C'est très simple. C'est très pratique, là, pour le coup. A l'arrière, c'est pas trop mal. Vous aurez assez de place pour deux. A trois, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ça se fait plutôt bien. Et vous pouvez même envisager des trajets au long terme en famille. Sachant que le coffre est grand pour la catégorie entre 540 et 1600 litres. Pour les versions thermiques, les versions hybrides rechargeables et la version électrique iX3, dont l'arrivée est imminente, auront un coffre légèrement diminué de 50 litres pour 490 litres. On a ce sentiment d'être dans une BMW, même si, effectivement, en termes d'ergonomie, on se rapproche plus d'un step down. J'en ai marre de parler en anglais, mais d'un nivellement par le bas. Ce qui est un peu dommage. Et on est au volant d'une BMW, donc on n'a qu'une seule envie. C'est de prendre la route. Alors sur la route, ce X1, ici en 23i, donc essence, hybridation légère, il se débrouille plutôt bien. Quand vous êtes en ville, vous avez une belle vision, une belle rétrovision, des grands rétros. La voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, est un gros rectangle avec des arêtes très droites. On voit le capot devant. Vous n'avez absolument aucun mal à la placer dans la circulation. Et pour les anxieux, comme moi, vous avez la caméra 360 avec une super définition et une très très bonne fluidité. Absolument aucun souci. La direction est assez directe, bien démultipliée et ça braque très bien. Donc c'est très agréable à manœuvrer en ville. Vous avez toute la technologie, bien évidemment, avertisseur d'angle mort. Ensuite, dès que vous quittez la ville, dès que vous arrivez sur les voies rapides, le premier truc qui choque, ici vous ne l'entendez pas parce qu'on est sur une chaussée un peu dégueu, c'est la superbe insonorisation de l'auto. On se sent très bien, c'est très isolé, pas de double vitrage, mais les bruits de roulement et les bruits d'air sont extrêmement bien travaillés. Vous avez la conduite semi-autonome qui est disponible avec le maintien dans la voie, avec le maintien de la distance, avec une fluidité assez bluffante. Et même par moment, quand les conditions le permettent, le changement de fil assisté. Donc ça c'est très très bien, on le sait, le système BMW est quasiment une des références dans la catégorie et sur ce X1, ça ne fait pas exception. C'est vraiment une très bonne voyageuse. Des prises USB-C, chargeur par induction, voilà, une voiture à vivre, une très très belle polyvalence pour ce nouveau X1. La suspension, on sent qu'on est chez BMW, c'est-à-dire que pour le coup, le GLA sera bien meilleur en termes de confort de roulement et de filtration de suspension. Ici, on a un côté un petit peu raide. On a cette fermeté sous-jacente inhérente à BMW, comme d'habitude, je sais, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est vraiment ça. En revanche, cette fermeté sous-jacente et ce côté un petit peu ferme des suspensions qui peut déranger les plus pointus en termes de confort et les habitués de Mercedes, par exemple, sur les longs trajets, eh bien moi, il ne me dérange plus du tout une fois qu'on quitte les voies rapides et qu'on arrive sur la route. Quand on est dans le roulant et le réseau secondaire, même sur une petite route de montagne, même sur une petite route de campagne, on se rend compte que c'est une traction. Bien évidemment, le X-Drive est axé traction, c'est une traction qui renvoie à l'arrière. En revanche, c'est très bien fait, c'est-à-dire que le renvoi à l'arrière se fait très facilement, très rapidement. C'est sain, vous pouvez passer très fort partout. Ça manque cruellement, comme toutes les voitures modernes, de remontées d'informations dans la direction. Par contre, la direction était précise. C'est agile, malgré le poids. Et là, on retrouve ce côté BMW, là, juste sur un enchaînement de petits virages. C'est vous pointez, ça y va. C'est sain, c'est précis, c'est d'une rigueur absolue. Donc, merci BMW de continuer à nous faire des châssis comme ça. Le GLA m'avait bien convaincu en termes de comportement routier, mais il faut avouer très clairement que ce X1 est au-dessus. Conso BMW annonce entre 6,5 et 6,7 litres de conso mixte. Vous serez plutôt à 7,7,2, je pense. Moi, j'ai du mal à descendre en dessous des 8,5 litres, mais c'est parce que je me fais un petit peu plaisir. Je me suis un peu éclaté, je dois vous avouer. La décence et la loi m'empêchent de vous montrer toutes les images. Mais je peux vous dire que ce X1 est extrêmement dynamique, très agile et très agréable à rouler, même dans le serré, même sur une partie sportive. Différents modes personnels, modes individuels que vous pouvez régler. Alors, il faut un diplôme d'ingénieur parce que tout change et moi, ça me dérange. Mode efficient qui vous permet de bénéficier d'une roue libre et d'un start and stop intelligent avec cette version encore plus, avec cette version micro-hybridée. Et la boîte double embrayage, cet rapport, fait extrêmement bien le taf. Elle est assez rapide. Ah putain, il est bon de ce châssis. En freinage, c'est pas... C'est une BMW. Ça marche très très bien sur les premières décélérations. On a un bon feeling à la pédale, même avec la micro-hybridation et cette régénération. C'est-à-dire que l'action régène, l'action sur les disques est quasi imperceptible et c'est plutôt agréable à utiliser. Par contre, ça ne tient pas super bien le chaud. C'est-à-dire que préférez les petites attaques en montée si vous avez envie de vous faire plaisir, plutôt que la descente. Bon là, on s'est concentré sur les versions thermiques. Les versions plug-in hybride arrivent. 25e, 30e avec 326 chevaux quand même pour la 30e. 14,2 kWh de capacité utile dans la batterie jusqu'à 107 km en ville en full électrique, 81 en combiné. Et la version iX3 arrive également avec 65 kWh de batterie et entre 4 et 600 km suivant l'utilisation d'autonomie. 313 chevaux, version de base en 18i, 3 cylindres, essence, 136 chevaux, tout juste en dessous de 40 000 euros. Et jusqu'à quasiment 60 000 euros pour le iX1. Notre version 23i X-Line bien équipée ainsi que la version 23i M-Sport bien équipée, essayée hier, frôle les 58 000 euros. Ça commence à chiffrer un petit peu, c'est cher mais en même temps on a un énorme step-up de qualité par rapport à la précédente version du iX1. Donc pour moi, sur énormément de points, ce nouveau iX1 c'est une réussite. Sur d'autres points comme l'ergonomie, je suis fâché. Je suis fâché parce qu'avant on ne quittait pas la route des yeux, on avait le high drive et c'était nickel. On faisait tout sans quitter la route des yeux et la plupart du temps même sans quitter les deux mains du volant. Maintenant, vous êtes obligé de chercher partout pour tout configurer, mettre des modes. Voilà, ça ne le fait pas pour moi. Là-dessus, ça ne le fait vraiment pas. Si ça ne vous arrête pas, craquez, la caisse est incroyable. Sinon, si vous êtes attaché à l'ergonomie légendaire des BMW avec le high drive, j'ai peur que vous soyez un petit peu déçus. Essayez, on verra si ça vous va ou pas. Voilà mon retour sur cette prise en main plutôt rapide de ce nouveau iX1. On le réessayera parce que j'ai vraiment envie d'essayer le 23D de 211 chevaux et de 400 Nm. Parce que pour moi, ça sera une des meilleures versions pour nous, les gros rouleurs de ce iX1. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Est-ce que vous allez dans le sens de la marque ou pas ? Et même si vous voulez nous insulter, n'hésitez pas. Ça fait du contenu, ça fait des commentaires, ça fait de l'engagement. C'est bon pour l'algorithme parce que là, on est dans la merde, pas possible, je dois vous avouer. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. A bientôt les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz